On vous écoute Fouad. Bon, a priori on a quelques petits soucis de liaison avec Fouad. On va peut-être marquer une toute petite pause et se retrouver dans un instant sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre avec Philippe Monté et Marie-Ciavacci. Jusqu'au 15 septembre sur francebleu.fr, votez pour le plus beau sentier de l'Hérault. Le comité départemental de randonnée pédestre, Héraultourisme et France Bleu Hérault organise le premier concours du plus beau sentier de l'Hérault. Pour voter, rendez-vous sur francebleu.fr Isabelle, 56 ans, a découvert le profil d'Antoine sur disondemain.fr, un nouveau site de rencontre. Et là, coup de foudre ! En plus d'avoir le même âge, ils étaient tous les deux fans de rock. Alors quand Antoine lui a proposé d'aller à un concert, elle a tout de suite dit « oui, disons ». Vous voulez dire un petit mot encore, Marie-Claire ? Franchement, moi je ne vois pas grand-chose. Je ne sais pas où est Philippe, là, parce que... Ah ben voilà, le corbière est là. Je ne vois pas grand-chose, Nico. Est-ce que Philippe est là ? Oui, c'est vrai. J'ai là, tu vois quelque chose ? Je vais renouveler chez le médecin, c'est la course. Ah, tu m'impressionnes. Je ne sais pas comment t'arrives à tout gérer. Tu sais, heureusement que j'ai Mylan pour m'aider. Ah ? Pourquoi Mylan ? Ils ont un site Mylanmeilleure-santé.fr qui m'aide à gérer mes plannings santé. C'est lui qui me rappelle les rendez-vous santé pour toute la famille. Alors ça, c'est utile. Connectez-vous sur Mylanmeilleure-santé.fr pour accéder à de multiples services d'accompagnement et mieux gérer votre santé au quotidien. Marie, est-ce que la famille le sert à y aller ? Oui, mais après, je pense. Il est 10h moins 5 sur France Bleu Héro et nous vous faisons vivre en direct les obsèques. On peut lier. Oui, avec Philippe Monté et avec Marie Sievati. Marie, on s'approche normalement de l'heure de début, de la cérémonie. Elle est prévue à 10h. Alors, est-ce que ça veut dire que la famille de Louis-Nicolas est sur place, est arrivée ? Alors, le corbillard est en train d'arriver. Moi, pour ma part, je viens d'escalader les escaliers pour tenter d'avoir un point de vue, effectivement, sur l'entrée de la cathédrale. Le corbillard est là, sauf que je ne vois absolument rien. À mon dieu, je vois des coudes. Est-ce que Philippe Monté a un meilleur point de vue sur la scène ? Oui, je suis juste devant l'entrée de la cathédrale et, effectivement, le convoi funéraire s'est arrêté à l'instant avec, derrière, les enfants de Loulou, bien entendu, et les différentes personnalités liées à la famille. Voilà, c'est en train de s'organiser juste à l'instant et on est en train d'entrer dans la cathédrale maintenant. La cérémonie va débuter dans quelques instants. Marie, une cérémonie, une bénédiction qui devait, normalement, durer une heure, qui pourrait durer peut-être un petit peu plus longtemps. Oui, plus longtemps, à la demande de la famille, en fait. Ça devait être une bénédiction avec seulement trois prises de parole au départ. La famille a, semble-t-il, demandé hier à ce que ce soit finalement une cérémonie religieuse avec une heure et demie de prise de parole. Voilà, donc la famille qui est là, justement, derrière ce corbillard, à l'entrée de l'église, de la cathédrale. Le cercueil est sorti, est en train de sortir du corbillard. Il va être porté à l'intérieur de cette cathédrale et en silence. Oui, c'est ce qu'effectivement, il y a un immense silence à l'heure. Et des applaudissements. C'est le moment de lever le cerfeil, la place applaudie. On entend effectivement très bien les applaudissements au passage du cerfeil de l'église de l'église de l'église de l'église de la cathédrale. Merci Marie et Philippe. On va vous retrouver un petit peu plus tard, quand la cérémonie aura commencé, en sachant que vous disiez qu'il y a un petit écran géant, et des haut-parleurs pour que les gens qui sont restés dehors puissent quand même assister aux obsèques de Louis-Nicolin. Alors, si vous voulez témoigner, si vous avez des souvenirs de Louis-Nicolin, vous savez que notre antenne est ouverte, 0467-586000. On accueille également vos messages sur la page Facebook de France Bleu Héros. Bernard de Gignac, tenez justement à nous livrer une anecdote, je crois. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'en 95, j'avais pas de travail, j'étais vraiment à la rue.